J'ai été lui dire après, t'as vu, t'as su un rapport, pourquoi t'aurais pu dire que t'étais pas... Mais il y a Dieu qui me voit. J'ai entamé des discussions. Il y a l'islam après, il rentre dans l'islam. On n'imagine pas. Ça paraît peut-être un petit détail, il y a Chabab. C'est immense. Les gens autour de nous, musulmans, que ce soit non-musulmans, allaient voir aussi dans les cours par rapport à tout ce qui est de voisinage. Pourquoi de nouveau on a laissé tous ses habillés ? Chaque point que j'ai cité, c'est une conférence. On pourrait rester au Allah et pendant des heures et des heures et des heures à discuter. Chaque point est un base. Pourquoi la sunna a laissé l'importance du voisinage ? Et le voisinage, vous avez remarqué, musulman ou non-musulman. Aujourd'hui, dans les débats, vous avez remarqué, certains débats qui passent à la télé, on arrive à la fin de l'al-d'al-ko, certains débats qui passent à la télévision, très souvent, je me dis que si nous, les musulmans, on corrigé un tas de mauvaises choses qu'on laisse apparaître à gauche, à droite, Allah, 99% de ce qu'on entend, ils n'auraient plus de choses à dire. Prenez un simple exemple. Combien d'émissions, quand on les passe, c'est sur les banlieues ? C'est juste ou pas ? Sur quelle banlieue ? Où il y a les petits péteux, les petits bourges ? Neuilly et compagnons, là ? C'est lesquels ? La vérité, on sent qu'on fasse semblant. C'est là où il y a, où il y a diamant, les musulmans. Tu leur enlèves ce gagne-pain, là. Tu mets autre chose comme comportement. Tu as une émission ? Wallahi, Allah, on est témoin. Que jamais tu n'auras une émission pour avoir ce qu'on appelle pendant des semaines, la banlieue, la banlieue, la banlieue. Et le titre, c'est quoi ? Oh purée, on rêve de vivre dans ces banlieues, car l'islam qui est pratiqué, le comportement qui est là, le... Jamais de la vie. Jamais. On n'a pas besoin de ces émissions-là. Ce n'est pas le but, gagne même du service public. Ce n'est pas son but de faire de la religion. C'est juste ou pas ? C'est même le traité par excellence de la laïcité, donc ce n'est pas le but. Mais à l'inverse, oui. Quand on a des jeunes, pour x ou x raisons, pour n'importe quoi, là les émissions, elles passent. Donc ça vous prouve qu'on a des mots-clés dans notre religion, l'adda alikoum, qui, subhanallah, quand ils sont mis en pratique, ces mots, ils peuvent changer toute une société. Parmi ces mots, le comportement. Et, comme on le voit dans le hadith, c'est ça qui est beau. Le hadith, il est court, mais il a pris trois mots très très importants. La crainte d'Allah, la bonne action, et le comportement. C'est pour ça que, je parle pour moi-même d'abord, et vous aussi je l'espère, c'est pour ça que j'aime bien décortiquer comme ça. Les petits hadiths, c'est du côté aussi social, ce qu'on vit autour de nous. Parce que tu vois l'aspect miraculeux. C'est très court, mais on te sort trois mots, mais il régit toute une vie, toute une société. Une société, une société où tu as la crainte d'Allah, où tu as la bonne action qui est répandue, et où tu as le comportement de l'humain qui est comme il se doit. Elle est comment cette société ? Eh bien, c'est la même société que tu retrouves au temps d'Abu Bakr, à partir déjà du prophète, ce n'est pas la même chose. Pourquoi j'ai cité Abu Bakr ? Parce que je vais toujours sur l'idée de, le prophète a transmis, il aura inculqué des bases, alors maintenant on va voir ces communautés qui sont venues, juste après, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Regardez la période d'Abu Bakr, je parle des musulmans, je ne parle pas de ceux qui venaient attaquer, embêtés ou parce qu'Omar ibn Khattab il a été assassiné, c'est-à-dire qu'il a été assassiné. Mais, enlève l'assassinat, on parle des témoignages des gens sur sa période, c'était comment ? Le top. Tu peux monter jusqu'à Omar ibn Abir Aziz. Rahimallah, c'était comment ? Dans certains califats qu'il y a eu, aux aides, aux aides, aux aides. Donc là, d'Aleikum, c'est, comme on dit toujours, c'est un partage de rêves, d'idées, mais il ne faut pas que tout ce qu'on raconte et tout ce qu'on vous apporte comme expérience, je n'ai pas voulu faire, je ne sais pas combien j'ai une page ici, vous allez être étonné, j'ai des paroles d'Ibn Abir, j'ai plein d'Ibn Rajab, j'ai ceci, parce que j'ai fait toute une partie aussi, mais ça je fais toujours en plus, quand je prépare, des fois je ne mets pas de frein, mais toute une partie, subhanallah sur le comportement, dans ce qu'on retrouve dans le Coran, dans la Sunna, un tas de paroles, mais je, depuis qu'on a commencé le hadith, vous avez remarqué, vous avez dit d'essayer de voir qu'est-ce que ce hadith, en le décortiquant, peut nous apporter aujourd'hui, mais dans la réalité de ce qu'on vit quotidiennement, qu'est-ce qu'il peut nous apporter ? Pas juste venir et donner, comment le genre de courant c'est ce qu'il a fait ? Il faut le comportement échabable, il y a tel hadith, tel verset, au salam alaikum, on a fait ces conférences-là, allez sur Youtube, vous allez les retrouver, décortiqués avec les textes et autres, mais ici c'est le côté pratique, donc je vous en conjure, le côté pratique, si vous n'y accordez pas d'importance, si vous n'entrez pas après, et vous réfléchissez un petit peu dans votre tête, s'il y a des parents ici, s'ils ne rentrent pas, ils se disent, tiens, effectivement, tout ce qu'il a dit là, où est-ce que j'en suis, moi, chapitre par chapitre, qu'est-ce que j'ai préparé, si les jeunes qui sont ici, avec ce qu'ils ont entendu, ils n'entrent pas et se disent, tiens, purée, maintenant à mon âge 17, qu'est-ce qu'il me reste, moi, pour avoir 20, 25, c'est demain, où est-ce que j'en suis par rapport à toutes ces responsabilités, à tous ces endroits où je vais devoir placer le mot comportement, où est-ce que j'en suis, si on ne fait pas ces démarches-là, vous savez, est-ce qu'on va être des simples consommateurs de conférences, comme si maintenant on va sortir en disant, « Alhamdoulilah, c'était bien, c'est sympa, ça faisait longtemps, ça tombe, parce qu'il pleut quand même plus longtemps, pas de programme, on aura gagné quelque chose, non, les Hassanad par rapport à notre présence, mais non veut plus, derrière, vous savez ce qu'il veut, il veut que quand on parle, que ceux qui sont en face réfléchissent et apportent du renouveau, lui, il n'apporte que des petites pistes, et il fait des rappels à certains qui ne sont pas au courant de certaines choses, d'autres c'est un rappel pour certains qui sont au courant de certaines choses, mais le rêve c'est quoi ? C'est que quand on transmet, c'est que la communauté quand elle entre chez elle, elle passe par une réflexion, et qu'on se dit, qu'est-ce qu'il y a moyen pour notre petite communauté ici, d'apporter de renouveau pour demain, et chacun d'entre nous, la chabab, au plus un il bouge, au plus il y a le baraka, au plus un il bouge, on a toujours la tendance de se dire, « Maintenant c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? » Bouge à ta manière. Et je vous le redis encore une dernière fois parce que, et encore je dis une dernière fois pour aujourd'hui, à chaque fois que je viens, je vous répète la même phrase à la fin, c'est que vous avez dans votre petit giron, là ici à Maubeuge, dans votre quartier ici, vous avez encore plein de jeunes qui ne viennent pas à la mosquée. Sahou l'Allah. Donnez cinq minutes. Les jeunes, même quand tu passes à côté d'eux et que tu leur parles, c'est une très belle forme de comportement en tant que musulman. Car un des meilleurs comportements, c'est d'aimer, vous le savez, c'est d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi. T'as aimé être assis une heure à la mosquée, même si lui, il ne veut pas pour l'instant venir, fais-lui aimer ce que toi t'as aimé. Transmeur Allah même cinq minutes. Et des fois, on avait un sheikh, rahimahullah, égyptien, rahimahullah, parce qu'on avait une cour avec lui une période, sheikh Saadir Sharf, rahimahullah. C'est vrai qu'il y a une petite phrase très très jolie, je la résume de mémoire comme ça. Il disait, quand une parole vient du cœur, elle va au cœur. Et quand une parole vient juste de la bouche, elle va juste aux oreilles. Pour là, il n'a pas tort. Si tu parles avec un petit jeune, qui voit que tu lui mets la main sur l'épaule, comme il disait souvent dans les décortiquages de hadith, on remarque très souvent quand il donnait une nasiha, une des preuves d'amour et de compassion, tout ce qu'il voulait, qui voulait transmettre à l'autre, il touchait. C'est pour ça, chez nous, côté, tout ce qui est méditerranée et autres, c'est pour ça que les Français de souche, ils sont des fois un peu étonnés, même les Belges, chez nous. Mes amis belges, ils me disent des fois, ils me disent, purée, M. Hadash, moi je ne comprends pas. Pourquoi quand vous vous parlez, vous devez vous boum, 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 vous devez vous toucher ? Subhanallah, quand tu vas voir dans la sunnah, c'est incroyable. Combien de textes où tu vas voir toujours la proximité ? Il m'a pris par la main, il a mis ma main sur l'épaule, Kadha, ceci, ça touche. Et c'est prouvé même psychologiquement. Ça met, subhanallah, à l'aise la personne qui est en face. Ça la met en sécurité. Deux, trois phrases. Et toujours dans le domaine du Talrib. Après, quand il s'habitue avec toi, tu rentres dans du Talrib. Tu l'attires. Après, des fois, des petits textes qui font un peu peu. Parle-lui de l'amour d'Allah, subhanallah, qu'Allah l'aime, Kadha, ceci, ceci, plus tard, tu commences à lui faire ton valable. T'es le courant que je l'ai dit à l'Allah. Mais, Allah s.a.t. attention, s'il voit que tu ne veux vraiment pas répondre au fil d'âme, je ne veux qu'à l'aise. Donc, Allah s.a.t. Transmettez ces quelques idées, quelques valeurs et qu'Allah s.a.t. vous préserve. Allah s.a.t. 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 Allah s.t. Allah s.a.t. 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 Sous-titrage ST' 501